bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur comment déployer accélérer le déploiement national des open batch ce webinaire est organisé par hashtag le plus important et en partenariat avec reconnaître open recognition donc le plus important hashtag le plus important c'est un think tank et un action lab innovant et indépendant qui dont la finalité est de favoriser le déploiement le départ dans le développement des compétences de nos co-citoyens et leur pouvoir d'agir et de promouvoir une société plus inclusive voilà et donc nos travaux se traduisent par des propositions concrètes au pouvoir public que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site le plus important point org Serge te laisse te présenter donc ça je rappelle le président de l'association reconnaître qui travaille sur les questions de la reconnaissance et notamment des badges comme objets qui permettent de rendre visible les apprentissages informels les reconnaissances informelles et qu'on travaille en particulier récemment sur la question de du renouvellement de la validation des acquis de l'expérience qui est une des façons de reconnaître pour laquelle la France est bien connue voilà et donc nous travaillons ensemble sur le sujet du numérique et des compétences et il nous semble qu'effectivement les badges numériques sont un levier puissant de reconnaissance de toutes les pratiques compétences engagement dans divers secteurs et valorise aussi les parcours professionnels donc mais pour l'instant les open badges ont quand même un déploiement limité quelques entreprises les utilisent comme IBM Microsoft mais pas les autres et donc notre question c'est comment on passe comment on accélère un peu le déploiement national de façon à pouvoir couvrir plus de champs sur la reconnaissance des compétences voilà donc nous allons pour se faire discuter avec nos quatre invités que je vous présente donc je ne sais pas si david marguerite est arrivé je suis là bonjour bonjour voilà donc vous êtes deuxième vice-président de la région normandie en charge de l'emploi de la formation et de l'orientation et vous êtes également président de la commission emploi formation professionnelle et apprentissage au sein de région de france nous avons aussi le plaisir d'avoir michael charbi qui est directeur de la certification au sein de france compétences bonjour nous avons également la présence d'olivier poncelet qui est délégué général de la fédération de la formation professionnelle bonjour à vous et jean-françois foucard qui est secrétaire nationale emploi formation au sein de la cfe cgc merci à tous les à tous votre présence parmi nous pour discuter de ce déploiement national des badges alors la séance va se dérouler de la façon suivante nous allons aborder deux thèmes le premier thème qui est un peu votre vision et ceux qui pratiquent les badges un petit peu un panorama des badges en région et en deuxième dans un deuxième temps nous nous traiterons de quelle piste nous pouvons mettre en place ou qui existe de votre point de vue pour accélérer le déploiement des badges à l'échelle nationale voilà et les publics est invité à poser ces questions bien sûr et nous les partageons avec nos invités donc nous allons commencer par donner la parole à david marguerite qui a je crois une contrainte de temps effectivement vous quitter rapidement voilà donc vous je vais on va vous poser les deux questions en même temps c'est à dire à la fois peut-être comme vous connaissez bien les badges au niveau notamment dans la région normandie et plus largement au niveau des régions de faire un petit panorama et votre point de vue et dans un deuxième temps de nous faire part avant de partir de vos pistes d'accélération du déploiement alors bonjour la parole merci beaucoup bonjour à tous et merci de votre invitation alors peut-être d'abord vous expliquer comment l'idée des badges numériques a germé en normandie et qui fait je crois qu'on est plutôt considéré comme une région pilote en la matière l'idée en fait elle est venue en début du dernier mandat en 2016 quand j'avais reçu un porteur de projet qui nous avait expliqué qu'il fallait absolument créer un cfa numérique dans la région on s'était dit pourquoi pas on était on était à l'époque déjà sur pas mal de projets en la matière et puis finalement en réfléchissant avec les services de la région je crois qu'anna belle banque c'est peut-être connecté dans le public je la salue on s'est dit mais ce serait quand même idiot pour tout vous dire de limiter la problématique du numérique à un cfa et de l'enfermer finalement à certains métiers alors qu'on avait déjà tous les indicateurs les observatoires qui nous disaient que l'essentiel des métiers allait être transformé par le numérique et qu'on ignorait une grande partie des métiers pour lesquels on allait former dans 10 15 ou 20 ans donc on s'est dit c'est quand même curieux d'enfermer cette problématique là et on s'est dit bah plutôt que de faire ça on va non pas faire un cfa numérique mais on va propager le numérique dans tous les cfa de la région en tout cas on va essayer d'en faire un on va essayer dans d'impulser une dynamique collective ce qui d'ailleurs démontre au passage me semble-t-il la capacité d'animation des régions comme bon échelon j'en profite pour faire passer ce message aussi c'est on a j'ai souvent cité cet exemple au moment de la réforme du 5 septembre 2018 parce que clairement j'ai dit mais voyez quand les régions sont dans un rôle de régulateur en tout cas de notre région en normandie est dans un rôle de régulateur elle peut impulser une dynamique collective à l'échelle des cfa ce qui n'est aujourd'hui plus possible dans les mêmes dans les mêmes conditions donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit mais par exemple d'un cfa des métiers comment je fais pour valoriser le métier de boulanger comment un jeune boulanger qui va chercher à se faire recruter va valoriser sa compétence numérique comment il va valoriser le fait qu'il soit capable de faire de la vente à distance on était en 2016-2017 on était bien avant de la généralisation en tout cas de la volonté de généralisation parce qu'on avait en réalité beaucoup de retard quand on s'est rendu compte au premier confinement qu'on n'était pas du tout prêt dans les commerces à faire du click and collect de la vente en ligne et pourtant c'était pas faute d'essayer depuis longtemps de dans les régions et ailleurs de proposer cette transformation numérique et donc on s'est dit le badge finalement est une bonne solution pourquoi parce qu'il répond parfaitement à l'esprit non pas du diplôme de la certification mais de la compétence et on a travaillé avec de nombreux acteurs je pense à la draft en particulier avec qui on a on a construit le badge numérique qui a été approprié beaucoup plus vite qu'on l'imaginait en 2018 par deux tiers des cfa de la région normandale deux tiers des cfa se sont lancés dans cette dynamique collective avec plusieurs niveaux de certification donc et puis une émulation collective je le dis c'est à dire que tous les ans il ya une cérémonie où les cfa les plus innovants en matière de numérique sont primés et rapidement ce qui fonctionne sur le badge numérique c'est la capacité à être connu par le monde professionnel et c'est ce qui a fonctionné parce que si vous n'avez pas beaucoup de cfa qui se lancent dans la dynamique et qu'au bout du compte vous avez peu de professionnels qui se l'approprient bon ça sert à rien on s'est fait plaisir mais ça n'a pas été le cas et ça a été plus rapide qu'on le pensait je pense qu'il y avait un terrain favorable on a une on a un réseau qui s'appelle communautique en normandie où on a déjà on prenne tous nos organismes de formation un réseau de conseils pour faire de la transformation numérique et je crois que ça nous a permis d'accélérer cette mise en place en quelques mois alors parfois on se plaint quand et à juste petite quand on est élu de la lenteur de la décision administrative entre le moment où la décision est prise et son application mais là ça a été très vite ça a été très souple on n'est pas rentré dans des contraintes de certification etc et franchement pour moi ça a été une vraie fierté du mandat parce que on a je crois plutôt pris le bon parti plutôt que d'avoir enfermé le numérique dans un cfa on a permis d'avoir par capillarité une dynamique collective et ce badge numérique est devenu le badge cfa innovant c'est à dire qu'on l'a élargi on l'a transformé et un jeune sur son cv peut le mettre il est reconnu ce badge et il est valorisé comme une expérience professionnelle et un savoir donc voilà pour répondre à la première question comment quelque part on a lancé cette initiative comment il a été approprié et et puis je dirais qu'il a eu une autre vertu le badge j'ai oublié de le dire mais c'est pour moi important en plus d'avoir mis des jeunes des jeunes apprentis d'avoir donné aux jeunes apprentis des capacités supplémentaires de s'intégrer de s'insérer professionnellement il a permis aussi de rentrer dans une logique très mutualisée entre les cfa de la région on avait créé une assemblée des cfa peu de temps avant mais ça ce que je parlais d'émulation mais elle est extrêmement positive cette émulation il ya surtout beaucoup de mutualisation beaucoup d'envie de partage d'expérience de regarder ce qui se fait ailleurs de regarder en termes de techniques d'immersion parce que le badge il se fait pas on batge pas le cfa parce que il a de l'immersion du 4d etc on batge parce qu'il apprend en fait aux jeunes à se servir d'une compétence numérique dans son travail de demain et en fait je suis tous les ans en fait quand on remet les badges les cfa qui sont les plus en avance ce sont soit les cfa des métiers soit les cfa des cci donc des cfa qui sont qui sont très transversales dans les compétences ça a été aussi une bonne surprise et c'était tout à fait conforme à l'objectif comment développer cette dynamique de façon plus forte encore pas j'ai envie de dire comme nous en normandie elle a atteint une forme de maturité je pense que c'est plutôt sur l'expérience du passé que je peux répondre à cette question c'est à dire comment on a on a mis tout le monde autour de la table je pense que c'est ça qui a fonctionné c'est d'avoir de l'éducation nationale la draphe je me dis beaucoup en normandie a été très présente les obco peut-être d'ailleurs que c'est ça la piste pour la suite et pour parler que des cfa je pense que la clé pour que ça puisse durer et que ça puisse se développer c'est de conventionner avec les obco de de pouvoir comme nous on l'a fait on a fait en fait en début de cette année une signature avec plusieurs obco 7 ou 8 sur des objectifs précis pour utiliser notre enveloppe fonctionnement et investissement tout l'enveloppe fonctionnement c'est à dire sur quel critère la région continue d'intervenir avec l'argent qui lui reste à investir et on a fait du critère prioritaire l'innovation et donc notamment de façon concrète comment on utilise comment les cfa s'approprient le badge un cfa qui veut pas avoir le badge numérique qui n'a pas de critères d'innovation il peut pas prétendre au financement additionnel complémentaire correctif de la région en fait c'est je crois vraiment pour tout vous dire je terminerai par là pour pas être trop long mais c'est que ça ne peut pas fonctionner si à un moment il n'y a pas une impulsion publique je ne crois vraiment pas on avait le bon contexte en 2016 on était en plein exercice maintenant qu'on l'est plus et que la dynamique est lancée on doit toujours avoir ce régulateur en l'occurrence régional qui fixe des objectifs aux obco qui financent leur cfa après et c'est comme ça que je pense que ça peut marcher ça peut se démultiplier je vois vraiment pas mais à moins qu'on me le démonte comment ça pourrait fonctionner s'il n'y a pas un moment une une impulsion publique une volonté politique de le faire parce que tout simplement si vous avez un cfa qui le lance et les autres ont une raison de le suivre il faut un peu d'émulation et il faut un peu de travail collaboratif avec tous les acteurs voilà donc en tout cas vraiment pour nous une bonne expérience meilleur et plus réussi parce qu'on était plutôt parti sur le mode de l'expérimentation on a été tout de suite en un an ou quelques mois même dans le résultat et aujourd'hui plus personne n'imaginerait de dire on revient en arrière et on abandonne ce système de badge voilà ce que je pouvais vous dire on vous remercie encore votre invitation alors votre micro est coupé peut-être est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur aussi sur l'initiative badge en la normandie qui dit qui dépasse le cfa et comment la région se positionne par rapport aux initiatives open badge qui sont nés sur le territoire en particulier le fait que la région qui avait été peut-être tenté au début de dire bah tiens on va on va faire nos badges maintenant et dans une logique de créer des espèces de métabatch pour reconnaître les acteurs qui sur le terrain développe des initiatives autour des badges est ce que vous pouvez nous dire quelques mots oui alors en effet badge en la normandie c'est en quelque sorte la consécration du succès c'est de se dire que le badge numérique qu'on a lancé à l'époque à fonctionner et qu'il a il a suscité de nombreuses initiatives locales d'où en effet le label alors que j'ai là je sais pas si vous voyez bien l'écran cfa innovant qu'on a lancé qui dépasse le simple badge numérique et cette initiative ces initiatives en fait ont vocation aussi à être un peu régulé je vois une question en même temps qui apparaît avez-vous à retour sur le type d'impact des badges je comprends pas ce type d'impact je sais pas en tout cas pour répondre à votre question la région a lancé l'initiative peu importe ce qu'elle nous dépasse largement en fait maintenant c'est comment par contre elle est régulée parce que il faudrait pas arriver à un moment où on finit par badger tout et n'importe quoi parce que sinon on va tuer les badges historiques quelque part donc il faut faire très attention à ça et et donc badger la normandie c'est une façon de coordonner les initiatives aussi puis de de les reconnaître à l'échelle en effet de métabatch puisque je parlais tout à l'heure de plusieurs degrés de de badge age donc c'est vraiment toujours c'est vraiment ça qui est qui est donc au coeur de notre volonté politique c'est de continuer de le maîtriser que ça dépassera les cfa évidemment ça dépasse les cfa et on le fait alors peut-être pour élargir sur les organismes de formation aujourd'hui on a lancé une initiative avec un hackathon qui a permis de donner des pistes pour savoir comment on va rendre les organismes de formation très innovants et l'idée des des badges de compétences dans les organismes de formation a largement émergé donc on est on dépasse largement le cadre des cfa dans badger la normandie désormais voilà j'ai pas question parce que mon micro non mon micro était coupé je voulais vous demander si puisque vous êtes à région de france est ce que vous voyez la même dynamique dans les autres régions au niveau des badges alors encore mais c'est récent on va y répondre et c'est donc il ya encore peut-être des collègues à convaincre mais je pense que la meilleure conviction c'est la preuve la démonstration par la preuve j'ai participé à quelques réunions j'ai expliqué sur train de vous expliquer je pense que il n'y a pas de blocage pour être convaincu de l'utilité des badges enfin je vois pas en fait pourquoi on s'y opposerait à moins vraiment d'être considéré qui a fait la certification mais je crois que personne n'est dans ce discours là enfin je crois que c'est un plus en fait ça ne remet pas en cause ça ne remet en rien en cause ce qui peut exister par ailleurs c'est la valeur ajoutée c'est la plus-value en fait qu'on peut apporter à des jeunes dans leur formation donc et puis vraiment je le disais tout à l'heure je trouve que ça colle parfaitement avec la logique des employeurs de reconnaître davantage la compétence savoir être que simplement la certification ou le diplôme donc je crois qu'on est vraiment dans plus que dans l'air du temps on est dans une révolution complète qui a l'oeuf depuis longtemps mais je n'ai pas honnêtement je peux pas vous dire si telle ou telle région s'est lancée dans cette initiative le contexte en plus a fait qu'on ne s'est pas suffisamment vu avec les collègues depuis quelques temps à la commission région de france et on avait été pas mal pris sur les enjeux du prix que par ailleurs dans les derniers mois mais je suis convaincu que l'initiative n'a aucune raison de se heurter à des oppositions régionales locales ou professionnelles pour se convaincre très bien je vous remercie beaucoup pour votre intervention merci à vous tous et puis bah bon webinaire à tous merci est ce que tu veux compléter un peu sur le point de vue de la région du déploiement des badges au niveau régional ce qui est intéressant c'est que après badge on la normandie sont arrivés à un certain nombre d'initiatives comme badge on le centre val de loire badge on les pays de la loire il ya une initiative en aquitaine qui s'appelle boat badge ouvert à tous en bourgogne franche comté c'est bravo et puis très récemment badge on les hauts de france donc c'est intéressant de voir qu'il ya tout un tas d'initiatives qui se passent au niveau territorial parce que l'idée c'est vraiment de construire des écosystèmes et de faire se rencontrer des acteurs très très différents qui sont aussi bien dans l'éducation dans l'emploi dans l'inclusion sociale et on voit des initiatives même à plusieurs niveaux c'est-à-dire des initiatives au niveau d'une ville comme manger on a des initiatives au niveau d'un département comme la mayenne où une ville est aussi salaud enfin il ya plein d'initiatives mais c'est toujours l'idée c'est soit être ancrée dans un territoire et donc la problématique on essaye d'aborder aujourd'hui c'est celle il se passe plein de choses dans les territoires et comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle au niveau national est passé au niveau national c'est pour ça que je voulais que david barguerite nous parle un peu de l'attitude l'approche le positionnement de la région par rapport aux initiatives badge ce qui à un moment donné était vraiment on va faire des badges parce qu'on a le pouvoir donc on peut le faire et qu'ils sont dit non non oh là là non nous on va reconnaître les gens qui font qui font des badges donc on est vraiment dans la dans la reconnaissance de la reconnaissance sur la reconnaissance d'initiative donc c'est surtout comment ne pas tuer l'initiative les encourager et je pense qu'au niveau national c'est si on veut développer il ya peut-être une piste à suivre sur le modèle qui est ce qui est celui moi le modèle la référence qui est celui de la normandie on parlera des pistes dans un deuxième temps on va demander à michael charbi son point de vue son regard sur justement ce ces badges numériques leur déploiement leur utilité à travers la cert vous êtes directeur de la certification à france compétences quel est votre regard bonjour à tous mon regard en fait c'est celui de revenir en fait au pourquoi c'est à dire et pour mieux mieux cerner le la plus value et positionnement possible dans le futur environnement tout d'abord premier sujet sur les badges c'est que en fait ça s'inscrit dans la problématique générale des compétences c'est à dire que la notion de compétence son positionnement nouveau dans le paysage par de loin mais qui mais quelque part avec quand même parfois des oppositions ou en tout cas des des questionnements sur le rôle et le sens qu'on donne nos compétences dans la politique de qualification dans les politiques de l'emploi dans les politiques de la formation professionnelle et donc de ce point de vue là l'intérêt déjà premier des badges c'est de mobiliser c'est de contribuer à mobiliser autour de cette question ça c'est le ça c'est le premier sujet ensuite bah en tant qu'outil de la compétence le sujet c'est quelle est la reconnaissance qu'ont les badges autour de du rôle qu'ils peuvent jouer dans cette politique de la compétence avec ce toujours ce sujet sur le formel informel la certification relevant du formel mais est ce que le badge relève complètement l'informel non plus est ce que c'est pas déjà un peu des éléments un peu un peu formel et et ensuite on voit bien à travers le témoignage de la vie de marguerite que en fait il ya une sorte d'opposition dichotomie entre une approche qui est une approche en fait locale territoriale qui part d'initiative du terrain et une approche en mode les grandes multinationales et la valeur d' usage qu'elles ont autour de leur badge et la manière dont elle est présente et et c'est à la et la question c'est est ce qu'on parle vraiment de la même chose quand on parle de ces deux choses parce que la nature de de l'alimentation de l'initiative le rayonnement est pas tout à fait le même et pour autant l'ancrage territorial est vraiment intéressant parce que ce qui était aussi très intéressant à présentation de marguerite c'est la dimension multi acteurs multi entre les multi financeurs aussi multi institutions et donc quelque part c'est je partage complètement le comme une marguerite sur le fait qu'il faut une impulsion au départ public quel que soit l'impulsion le niveau d'impulsion national ou régional et donc ensuite dans ce contexte là quel est le lien avec la certification pour moi pour que les badges et une place dans le paysage une place nationale il faut qu'ils aient pour moi trois éléments il faut que il ya un usage professionnel qui soit reconnu c'est à à dire que bah au final le sujet derrière c'est c'est l'entreprise c'est à dire bah si si ça a une valeur en termes de recrutement en termes de progression de carrière bah forcément ça va avoir un positionnement et une reconnaissance sur le marché du travail donc ça c'est c'est premier c'est la première obligation exigence qui doit y avoir derrière tout ce système de badge ensuite le deuxième qui est un qui est complexe on voit bien le sujet à travers le sujet des métabadges du niveau de maille c'est celui de la lisibilité c'est à dire le comment faire cohabiter des initiatives multiples qui provient de pas de brider au contraire de dé de stimuler avec cet enjeu de garder une lisibilité et quelque part on voit bien le lien avec la première notion sur la valeur d'usage c'est à dire si c'est lisible c'est quand même déjà un des premiers éléments qui permet de justifier l'usage et ensuite bah quelle est la plus value par rapport à une certification ou même tout simplement à une formation qui qui n'aurait pas forcément une vocation à reconnaître à reconnaître des compétences en tant que telle et et ça c'est peut-être l'autre axe à travailler à mon sens c'est comment j'intègre les badges aussi comme élément soit de complémentarité comme l'a indiqué c'est une marguerite soit comme élément qui font aussi partie du cursus c'est à dire des éléments d'évaluation de la certification sans pour autant d'ailleurs forcément faire toujours un lien avec la certification mais est-ce que les badges sont pas un élément de validation des acquis au sein de la certification alors bien sûr qu'ils se complètent avec d'autres avec différentes modalités d'évaluation il s'agit pas de dire la qualification est composée de blocs et les blocs sont composés de badges ça serait ça serait encore une vision trop jardin à la française mais je pense qu'il y a quand même un angle un peu de cette nature-là qui est peut-être à travailler et là aussi avec toujours comment dire un point d'équilibre qui est très complexe entre jusqu'à quel point j'organise et je régule pour que ça soit lisible que la valeur d'usage soit démontré et qu'on puisse prévoir ses articulations notamment notamment c'est pas exclusif avec les certifications et comment en même temps je brite pas l'initiative non plus qui est le qui est quand même le pour moi la plus value majeure c'est à dire forcément c'est pas forcément un système de reconnaissance national en tant que tel mais ça peut venir de l'impulsion d'acteurs publics ou privés notamment territoriaux et donc c'est ce point d'équilibre qui est complexe et qui explique peut-être une des difficultés au déploiement national c'est à dire passer de cette logique là moi je pense que comme le disait David Marguerite il y a la démonstration par la valeur de l'exemple donc je pense aussi qu'il faut bien retirer tous les éléments de bilan de ce qui a pu être fait en Normandie mais peut-être dans d'autres régions avec d'autres initiatives en cours et voir justement ce sujet entre jusqu'à quel point je régule et jusqu'à quel point je laisse l'initiative se développer et peut-être repréciser les objectifs parce que si on est bien sur un objectif professionnel à ce moment là il faut faire le lien avec des compétences et il faut pouvoir montrer la plus value que ça représente pour les personnes qui les détiennent et donc voilà je n'apporte pas forcément des réponses aujourd'hui mais en tout cas je trouve que c'est intéressant qu'on puisse confronter ces points de vue et à l'heure où je le dis assez franchement on resserre un petit peu la vis sur la régulation des certifications ça laisse aussi peut-être plus d'espace à une dimension qui certes serait à des besoins de régulation mais qui nécessairement est plus souple et plus proactif à des contraintes moins fortes que les certifications au sens de la reconnaissance nationale et je pense que c'est peut-être aussi une opportunité pour les badges dans les mois et les années à venir Merci beaucoup pour cet apport d'idées très intéressants entre certifications, badges, de dresser un panorama complet Olivier Poncelet, vous êtes délégué général à la Fédération de la formation professionnelle je crois qu'il regroupe à peu près 900 sociétés que vous dites et associations de formation quel est votre regard à vous en tant que délégué à la formation ? Merci, merci pour l'invitation donc maintenant on est déjà 1200 acteurs du développement de la compétence professionnelle Ah 1200 pour maintenant Et je le dis acteurs du développement de la compétence professionnelle j'y reviendrai puisqu'on est dans une logique d'ouverture et de transition qui rebondit assez bien sur les précédentes interventions vers finalement la finalité de ce qu'est la formation c'est-à-dire la compétence professionnelle et donc la Fédération de la formation professionnelle change de nom cet été et on devient les acteurs de la compétence je pense que ce n'est pas neutre aussi dans le sujet qu'on a aujourd'hui pour répondre à votre question donc si on repart des caractéristiques de ce qu'est l'open badge je parle sous le contrôle des experts mais de ce qu'on envoie il y a deux éléments importants dont on peut ensuite tirer des conclusions sur l'utilisation le premier point c'est que c'est un signal de reconnaissance d'une compétence ou d'une compétence et le deuxième point c'est que c'est un fichier numérique donc très portable et qui peut embarquer des informations qu'on appelle des métadonnées et du fait de ces caractéristiques-là l'open badge se distingue de la certification je ne dis pas qu'il s'oppose au contraire il peut être complémentaire on va y revenir mais il s'en distingue en fait pourquoi ? parce qu'il est ouvert et décentralisé chaque acteur peut créer son système de badge on a eu David Marguerite qui a présenté la Normandie c'est une initiative qui est vraiment très intéressante des organismes de formation des écoles, des associations moi j'ai été scout et je sais que j'avais des badges pour reconnaître des actions qui avaient été faites des capacités en fait en quelque sorte on a cité IBM qui a délivré plus d'un million de badges on sait que côté entreprise les choses sont assez... trois, trois me dit-on on sait que côté entreprise ça reste marginal mais en tout cas on voit bien que finalement différents acteurs peuvent déployer ce type de badge la deuxième caractéristique du coup c'est qu'il est libre et il n'y a pas de monopole de la reconnaissance légitime pour paraphraser Max Weber c'est-à-dire que chaque acteur établit finalement les règles du jeu et ça c'est un point qui s'oppose pour le coup à la certification professionnelle où l'État et France Compétences et c'est bien l'objet d'ailleurs ferment volontairement le jeu et c'est l'intérêt de la certification professionnelle puisqu'on a des règles de l'art on a un système de codification et de normes qui permet ensuite une reconnaissance une légitimité en fait de la certification professionnelle donc une fois qu'on a dit ça est-ce qu'il faut pousser les open badges ? alors je dirais j'en ai parlé avec des acteurs de la fédération autour de moi des professionnels de la compétence je dirais oui mais à condition que c'est-à-dire oui mais oui pourquoi ? parce que c'est bien l'enjeu c'est comment on crée une dynamique d'apprentissage tout au long de la vie en France, en Europe et dans le monde par la reconnaissance et la valorisation des compétences acquises et donc là on a un levier qui est très fort et on sait qu'en France on a un sujet qui est particulièrement aigu et on y travaille tous autour de la table on sait qu'en compétences en lecture en science, en calcul on est en décrochage en France on est inférieur à la moyenne de l'OCDE il y a 36% des dirigeants dans l'industrie qui disent ne pas trouver la main d'oeuvre compétente pour leur recrutement et selon le cabinet Cornferry il y a 1,5 million de salariés qualifiés qui vont manquer d'ici 2030 et c'est un manque à gagner qu'ils estiment de 175 milliards d'euros pour l'économie française quand on sait que le PIB français c'est à peu près 2,1 milliards on voit qu'on a un vrai problème au niveau français et ce que montrent aussi les taux d'accès à la formation en France donc de ce point de vue là les badges sont une partie de la réponse pourquoi ? parce qu'ils sont très engageants ils sont assez ludiques ils sont valorisants on peut mettre son badge dans une signature mail sur un compte de réseau social professionnel par exemple ils sont aussi très lisibles le badge c'est une image et une image vaut mieux que 1000 mots comme dirait l'autre ils sont aussi universels puisqu'ils peuvent s'acquérir dans des environnements qui sont très divers et finalement ils sont inclusifs pour reprendre un mot à la mode puisque potentiellement on peut donner accès à une reconnaissance de la compétence pour tous donc pour tous ces points de vue les open badges sont intéressants parce qu'ils contribuent à la formation tout au long de la vie qui va passer nécessairement par une reconnaissance de la compétence tout au long de la vie et ça c'est un levier qui est très très fort les tempéraments ou les nuances qu'on apporterait bien à ces propos mais qu'il s'agit simplement d'intégrer dans la réflexion pour voir ensuite comment on déploie les choses c'est trois éléments d'abord je pense qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain c'est-à-dire l'existence d'un système de certification professionnelle avec une instance de régulation telle que France Compétences c'est profondément utile et il ne faudrait pas considérer que les badges vont embarquer tout cela pourquoi ? parce qu'on a une logique de tir de confiance qui va s'assurer que du coup des règles de l'art sont respectées et ça c'est essentiel pour la légitimité nous on y travaille aussi beaucoup avec Michael Charvit et l'ensemble des instances et ça c'est très positif il y a évidemment des choses à améliorer en permanence mais c'est un système qu'il faut pouvoir conserver pourquoi ? parce que sinon on risque aussi d'être dans un système qui peut renforcer des inégalités un salarié qui va être dans une très grande entreprise reconnue on en a cité quelques-unes qui a déjà du coup un CV qui est assez conséquent va en plus avoir un badge de cette même entreprise et qui va en renforcer la valorisation de ses compétences par rapport à un salarié qui sera dans une entreprise dont la marque est peut-être moins connue mais qui est potentiellement tout aussi compétent ne va pas forcément avoir la capacité d'obtenir ce badge et donc on peut créer une sorte de distorsion comme ça sur lequel il faut aussi être vigilant et donc bien conserver en fait cette complémentarité entre la certification professionnelle et l'open badge le deuxième tempérament il faut faire attention aussi à ne pas vouloir tout labelliser la reconnaissance de la compétence c'est d'abord dans un environnement de travail qu'elle peut se faire et c'est ce qui fait aussi à la fois l'intérêt et la complexité de la notion de compétence et on y réfléchit beaucoup dans notre fédération c'est pas un donné in abstracto c'est bien in vivo dans un environnement de travail et donc à force de vouloir formaliser l'informel on a quand même un risque de figer le réel voire même de le tordre et donc ça c'est un risque qu'il faut aussi avoir en tête et le dernier point c'est qu'il ne faut pas non plus surestimer le badge moi j'ai vous avez peut-être ça une montre connectée pour faire du sport et on m'envoie un badge pour me dire voilà tu as réussi à faire un 5 km on risque donc de tomber dans une sorte de grand gloubi-boulga en fait de badge dans lequel on pourrait avoir du mal à distinguer ce qui relève vraiment de la compétence professionnelle et ça on connaît Casimir qui mélange la fraise le chocolat la banane et la saucisse il faudrait faire attention quand même à ne pas diluer et à ne pas dénaturer ce qu'est la compétence professionnelle et ça on sait que ça relève de professionnels qui sont en capacité de développer et de décrypter la capacité d'appliquer des savoirs des savoir-être des savoir-faire dans des contextes professionnels et ça comme le disait Michael Elcherbit l'enjeu c'est d'abord l'usage professionnel donc la boussole ça doit bien être l'entreprise et ses besoins donc dernier point de nuance donc en synthèse pour cette première question oui au badge comme un levier pour encourager la dynamique de compétence tout au long de la vie mais attention à ne pas prendre le badge pour ce que ça n'est pas c'est déployé mais pas déprécié exactement merci beaucoup je passe la parole maintenant à Jean-François Foucard qui vous êtes secrétaire national emploi formation à la CFECGC quel est votre regard vous à tout ce qui vient d'être dit sur les badges leur déploiement à l'heure actuelle donc bonjour merci de m'avoir invité tout d'abord je vais être un peu le poil à gratter c'est à dire qu'à un moment donné je suis très dubitatif et c'est un euphémisme nous avons un premier intervenant qui dit qu'il labellise qu'il donne des badges à des organismes donc à des CFA parce qu'ils sont dynamiques pour créer un réseau donc il donne des choses à des structures jusque là pour pouvoir lui donner de l'argent pour dire qu'il y a une émulation au niveau des CFA au niveau des organismes de formation pour que son territoire augmente et ça lui permet en compétence et ça lui permet et il est innovant et ça lui permet de filtrer par rapport à avoir à donner des ressources très bien après on est sur le niveau individuel alors en fait c'est pas parce que le CFA il a un badge que la personne aura un badge et donc par exemple sur le numérique quelle différence avec le CLEA numérique par exemple il y a une certification qui existe il y en a d'autres du ministère sur le numérique un minimum pour fonctionner après on arrive sur le comment il s'appelle donc ça c'est les premières interrogations c'est quoi la cible il y en a qui disent c'est des organisations pour créer des réseaux une émulation et d'autres c'est pour reconnaître des compétences bon des individus là j'ai pas saisi où se faisait le lien après on nous dit bah oui mais le dernier intervention Olivier nous dit en fait la compétence c'est professionnel ça peut être que dans l'entreprise donc ça peut être surtout pas un CFA qui le donne je tire le trait mais c'est l'entreprise dans laquelle est la personne non mais je vais jusqu'au bout du raisonnement après on nous dit oui mais c'est vachement visible donc on peut avoir comme un PINCE donc faut-il dorénavant que dans nos mails dans nos signatures de mails on mette le diplôme X, NSA, IH tout ce qu'il faut la batterie c'est une maréchale d'empire ou maréchale comme il s'appelle communiste de l'Union soviétique je vois pas en quoi ça peut servir nous on a on a une vision assez simple des badges existent aujourd'hui je prends l'exemple le plus simple c'est dans les hôtels 4 ou 5 étoiles voire 3 où à un moment donné il y a des badges qui indiquent la personne parle plusieurs langues ou quelle langue à part pour pouvoir être une référence par rapport au client ça on le voit après le fait de dire j'ai mon badge ouais so what est-ce qu'à un moment donné je le mets dans mon pins pour me valoriser moi en fait la question c'est est-ce que ça me valorise moi vis-à-vis de l'extérieur en tant que par rapport à un client on va faire simple je suis une référence je suis le responsable informatique où je peux vous aider à déployer des choses si vous avez des questions c'est mon référent entre guillemets un peu comme les serre-fil vous savez quand vous faites des évacuations il y a des gens qui ont un brassard et on sait que c'est eux qu'il faut s'adresser donc soit c'est ça soit à un moment donné si c'est un fameux pins qui juste valorise la personne on donne l'impression à la personne de la valoriser mais qu'il n'y ait pas de rémunération derrière je ne suis pas sûr que les gens ne s'en lassent pas on voit plein d'entreprises le fameux ouvrier du mois et au bout d'un certain temps ça fatigue et après dernier point c'est comment ça s'exporte indépendamment de ce que a dit Olivier aussi ou Mickaël sur le fait qu'il y a une notion de régulation parce que sinon entre guillemets si ça vient du commercial on va avoir de tous vous savez manger un hamburger vous avez le badge vous savez manger un hamburger sans vous tâcher je ne suis pas sûr que ça va énormément favoriser l'employabilité professionnelle nous avons déjà ce sujet lien avec les formations accessibles avec le CPF donc à un moment donné rajouter des choses en plus au niveau marketing quelle est la plus-value sachant qu'à un moment donné il y aura quand même un lien entre ce qu'a dit aussi M. Charbi c'est le tiers qu'est-ce qui dit que c'est de la valeur alors à un moment donné je comprends bien dans l'entreprise donner mais si je veux sortir il paraît qu'on devra changer beaucoup d'entreprises et changer de métier donc quelle est la plus-value à l'heure actuelle c'est pour nous et je finirai là-dessus c'est quand même un peu un ovni chacun a l'air de vouloir en faire sa tambouille il y en a c'est pour pouvoir labelliser des organismes d'autres c'est pour dire des compétences qu'on ne sait pas trop maîtriser mais qui seraient professionnels mais dont on n'a pas à l'heure actuelle d'équivalence en certification ou en bloc de compétences j'avoue que très très difficile aujourd'hui à dire quelle est la plus-value pour le salarié à part que ça soit juste un passage dans le dos en lui disant franchement tu as fait un effort et je te donne vous savez un peu comme quand on était à l'école pour les plus anciens des bons points ou des billets d'honneur mais en fait ça n'a aucune influence sur le parcours professionnel et la rémunération voilà j'ai rien contre toutes les innovations sont bonnes je veux dire mais à un moment donné pour les salariés c'est pas les envoyer dans une voie de garage au niveau commercial je ne doute pas qu'il se passera plein de choses Serge pardon est-ce que tu es là ? oui je suis là est-ce que tu veux me dire quelque chose tu connais mieux les badges que moi ? j'ai une définition très simple des badges un badge c'est fait pour rendre visible quelque chose qui ne serait pas sans lui et en rendant cette chose visible il peut se passer quelque chose qui justement est possible parce que c'est visible un badge ce n'est rien d'autre que ça c'est rendre visible quelque chose qui aujourd'hui n'est pas visible je prends un exemple avec un projet qu'on a avec l'Union internationale des chemins de fer qui s'est engagé dans le développement durable et la question c'est comment est-ce qu'on va faire pour développer des pratiques autour du développement durable dans le secteur du chemin de fer il y a deux approches il y a une approche qui est une approche autour d'un outil de benchmarking pour voir comment est-ce que l'égalité homme-femme la consommation etc. sont pris en charge par les organisations et puis il y a donc une approche un peu descendante et puis une approche ascendante qui est de dire on va se servir des badges pour rendre visibles les pratiques émergentes autour du développement durable dans le secteur et donc ça c'est à la fois une réponse à monsieur Fouca mais c'est aussi une réponse sur la question des référentiels c'est-à-dire que on pense souvent les qualifications on imaginait au début les badges autour de comment est-ce que les badges vont s'aligner par rapport aux référentiels et là on est sur un certain nombre de projets où on se dit on va se servir des badges comme étant le référentiel alors je ne dis pas que ça doit être que ça attention c'est-à-dire que le référentiel va se créer à partir des badges c'est-à-dire qu'à partir de la documentation des pratiques professionnelles émergentes ou des pratiques professionnelles tout court on va créer un réseau de badges à partir duquel on va pouvoir inférer un référentiel de façon à référer c'est toujours une inférence on l'affaire à partir de pratiques actuelles ou alors de pratiques sur des pratiques qu'on imagine devoir développer d'ici 5 ou 10 ans donc un référentiel c'est toujours une inférence quel est le matériau qu'on utilise pour faire ces inférences là nous on pense on dit pas que c'est que ça attention on dit que les badges avec toutes les données que ça contient ça permettrait justement de créer ces référentiels et d'avoir des référentiels qui sont des référentiels vivants dynamique parce qu'aujourd'hui si on regarde la façon dont les référentiels sont faits c'est un petit peu la même chose que ce qu'on faisait avec les cartes d'état-major au XIXe siècle or la cartographie quand on regarde comment est-ce que Google Maps fonctionne c'est de façon complètement différente Google Maps n'abolit pas les observations par satellite et les relevés topologiques absolument pas mais la richesse la vie de la carte son animation le fait que tiens il y a un sens interdit quelque part et peut-être le bon exemple plutôt même que Google ce serait de penser à OpenStreetMap où là les citoyens peuvent dire tiens il y a un nouveau bâtiment qui s'est construit il y a une route qui maintenant est en sens interdit il y a une nouvelle route et de faire que les acteurs du monde de l'entreprise soient les co-constructeurs de ces référentiels alors à mon avis c'est plutôt dans un dialogue c'est pas de dire tout va partir de la base et voilà pour répondre un petit peu à la question quelle peut être l'utilité du badge c'est rendre visible des pratiques professionnelles émergentes autour du développement durable dans le cadre de l'Union internationale des chemins de fer en les rendant visibles d'autres peuvent les adopter et donc les reconnaître et une des idées qu'on développe là je suis avec le CIBC donc le Centre internationale des bilans de compétences qui organise sa réunion annuelle nous sommes à Evreux aujourd'hui et une des choses qui a été discutée autour des badges parce qu'on parle beaucoup de badges au CIBC c'est l'idée de parcours les gens dans leur parcours professionnel documentent leur parcours professionnel créent des badges pour documenter ce parcours là et que ce parcours là il peut servir à d'autres derrière pour suivre le même parcours ou pour suivre une partie de ce parcours et ensuite créer leur propre parcours on est dans une situation aujourd'hui où il y a de l'inconnu et donc on peut se servir plutôt que de dire on est dans l'inconnu et on ne sait pas où on est non on est en position d'exploration et on reconnaît les salariés alors le terme en anglais c'est curateur on peut faire de chacun des salariés les curateurs de référentiels de compétences je tord peut-être le bâton très très loin mais c'est pour dire qu'on peut créer avec les badges des systèmes beaucoup plus conversationnels plus innovants et dans lesquels les personnes ne sont pas simplement les jouets qui doivent s'adapter à mais qui sont en même temps les co-constructeurs parce qu'ils peuvent avoir une influence sur la façon dont le modèle va être développé voilà en quelques mots c'est l'idée aussi c'est aussi avec les badges on peut aussi donner du pouvoir on peut empouvoirer on peut donner du pouvoir d'agir c'est aussi ça une des questions c'est un objet dans lequel on peut projeter beaucoup de choses c'est ça que je voulais dire Sylvie ok je disais qu'on avait une question du public sur justement le fait que par rapport aux rémunérations par rapport à la remarque de monsieur Fouca sur les rémunérations les grilles salariales est-ce que justement le badge ne permet pas d'apporter un peu d'agilité et de justice et sans avoir le diplôme complet d'avoir des compétences d'être reconnue sur les compétences et aussi pour les carrières les évolutions de carrière parce que c'est vrai que pour les mobilités par exemple l'entreprise a besoin aussi de connaître les compétences qui ne sont pas forcément que les compétences métiers pour favoriser les passerelles et les évolutions donc ça peut être peut-être un bout de réponse à la question de coûte des badges et des salaires monsieur Charbit peut-être oui je regardais aussi il y avait une des questions qui étaient posées qui je l'ai trouvée assez pertinente qui était le sujet du badge en tant qu'outil quelque part de la motivation dans le parcours professionnel et dans le parcours de formation c'est-à-dire que ça peut être aussi une de ces finalités que je trouve intéressantes c'est-à-dire et notamment on parle d'un sujet aussi générationnel c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'au-delà des intérêts de souplesse on parle beaucoup des badges c'est parce qu'on voit bien c'est que derrière il y a le sujet de l'enjeu aussi de répondre à des évolutions qui alors il faut y répondre de manière adaptée et pertinente mais du point de vue de la jeune génération c'est sûr que le badge prend un sens ça peut être un outil de motivation ça peut comme c'est très infra par rapport enfin en tout cas en général c'est très infra par rapport à une certification en tout cas une certification au sens du RNCP ou même un de ces blocs de compétences ça peut être un outil progressif et donc ça peut ça peut être un élément aussi de motivation autour du parcours de formation ou même autour de la construction d'un projet professionnel c'est-à-dire que ça fait bien le lien avec ce que vous indiquiez Serge c'est-à-dire le rendre visible et quelque part on touche aussi au sujet des compétences transférables c'est-à-dire de ce qui a été acquis et de ce point de vue-là on voit bien qu'on se positionne dans un outil qui fait plus le lien d'ailleurs avec le programme régional de formation qu'avec forcément une formation des actifs occupés c'est-à-dire que sous cet angle-là je pense que ça pose moins de questionnements sur le rôle et la place au sein de l'entreprise mais voilà donc le badge en tant qu'outil de parcours en tant que remotivation en tant que façon d'aller chercher des publics qui sont peut-être un peu trop loin de la qualification en entrée de remobilisation et aussi une façon peut-être de penser des modularisations de parcours alors là on n'est pas sur des équivalences au sens juridique du terme mais des éléments pour faciliter le positionnement dans les parcours de formation qui ne sont qualifiants pas d'ailleurs là aussi ça peut être un outil utile de ce point de vue-là merci beaucoup on va passer à la deuxième partie Serge je te passe la parole pour la partie quelle piste pour accélérer le déploiement Serge avec le micro ça sera mieux avec le micro c'est mieux oui vas-y j'aurai pas le badge je zoome pourtant je l'utilise beaucoup la première piste qu'on aimerait explorer autour du déploiement c'est cette idée de créer un comité des acteurs parce que ce qu'on a vu qui fonctionne très bien au niveau régional c'est que des acteurs très divers se mettent ensemble et discutent et le badge devient un outil de communication entre ces différents entre ces différents acteurs que ce soit par exemple pour des employeurs pour afficher les besoins de compétences là par exemple on a une présentation pendant ce séminaire qui est organisé par le CBC de quelqu'un qui travaille dans les CFA du bâtiment et qui a pris le référentiel du bâtiment et qui va voir les employeurs et qui leur dit quelles sont les compétences qui manquent par rapport au référentiel donc le référentiel est créé par l'éducation nationale et les employeurs disent nous on aurait besoin de ça, 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 ça ça et ça et donc ils se servent du badge pour non pas supprimer le diplôme pas supprimer la qualification mais pour vraiment dire aux employeurs quels sont les vrais besoins que les besoins que vous avez identifiés et qui ne sont pas couverts dans le diplôme donc outils de communication entre les organismes de formation l'employeur et puis l'ensemble des parties prenantes voilà un exemple donc dans ce comité des acteurs ce serait aussi intéressant d'avoir les différentes parties prenantes y compris des gens qui sont sceptiques ou critiques par rapport au badge parce qu'on a besoin aussi d'avoir ce dialogue là mais aussi de pouvoir imaginer des solutions pour le dire très crûment le stade auquel nous en sommes avec les badges en anglais l'expression c'est spray and pray on arrose et on espère qu'il va se passer quelque chose on donne des badges on distribue des badges et c'est très bien mais le badge comme le disait monsieur Ponslet ça contient de la donnée et ces données là qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on a développé des applications des services qui utilisent ces données là et une des idées qu'on a c'est par exemple ce comité des acteurs il pourrait lancer des appels à propositions des appels à projets pour dire voyez il y a toutes ces données qui sont disponibles dans les badges quel type d'application vous pourriez imaginer qui exploiterait les données qui ont été capturées dans ces badges là pour ça je fais le parallèle avec la ville de Rennes qui il y a quelques années avait libéré vous vous souvenez tout ce mouvement autour de Open Data rendre les données publiques libres et ils avaient fait un concours dans lequel ils avaient doté de prix les applications qui allaient utiliser les données de la ville de Rennes qui allaient être rendues publiques alors bon là on parle de données personnelles quand on parle de rendre publiques des données c'est les rendre publiques sous le contrôle des personnes aujourd'hui les badges quand quelqu'un reçoit un badge la personne décide si c'est visible publiquement si c'est visible uniquement à l'intérieur d'une communauté ou si ça reste une information qui est privée si on ne veut pas afficher son badge il suffit de ne pas l'afficher donc sur le comité des acteurs Serge je vais peut-être préciser un peu un autre attend excuse-moi Serge juste est-ce que tu m'entends oui un autre point un autre point sur lequel vas-y vas-y dernier point je te laisse la parole Sylvie c'est un autre point c'est dans l'approche un peu ascendante que j'avais évoqué avant on développe l'idée d'un wiki skills ou d'un wiki des compétences l'idée étant l'idée étant qu'on pourrait avoir des wiki qui est la manière de wikipédia servirait à bâtir des référentiels sauf que ça deviendrait des référentiels vivants qui seraient mis à jour en temps réel qui pourraient avoir y compris plusieurs versions et donc on pourrait comme ça bâtir des ontologies autour des métiers en se servant d'une technologie qui est maîtrisée par tout le monde aujourd'hui qui s'appelle le wiki quand je dis maîtrisée par tout le monde les gens qui écrivent dans wikipédia c'est pas n'importe qui je veux dire c'est une technologie qui est une technologie qui est ouverte ça permettrait de créer des référentiels qui sont des référentiels ouverts et c'est vrai que je sais que le ROM le ROM 4.0 va un peu dans cette direction là je ne sais pas si ça va aller complètement dans cette direction là mais il y a des éléments intéressants dans le travail qui est fait autour du ROM 4.0 et Sylvie je te laisse pour parler du comité des acteurs pardon oui pardon oui c'était pour préciser un peu les choses pourquoi on a cette idée là on s'est dit je crois que c'est tout à l'heure monsieur David Marguerite qui a parlé d'impulsion d'impulsion d'en haut et c'est un peu ça l'idée c'est à dire c'est pas top down définir normer les choses institutionnaliser les badges c'est donner une impulsion regrouper tous les acteurs de l'open badge et les faire se parler définir ensemble un certain nombre de choses tu as commencé à l'évoquer sur des appels à projets mais c'est aussi cartographier l'existence c'est aussi créer des chartes techniques des guides pour aider les entreprises parce que les entreprises peu d'entreprises connaissent les badges donc il faut les aider à définir leur politique RH qui est accrochée aux badges parce qu'on ne fait pas des badges juste pour faire des badges c'est les aider sur les chartes techniques c'est les aider sur aussi comme tu l'as dit il y a les il y a les les appels à projets mais il y a aussi toute la partie en amont sur définir tous ensemble un plan d'action de façon à ce que le déploiement soit effectif parce qu'il faut qu'il reste à la fois un écosystème régional local qui est très implanté on le voit mais ce qui manque c'est effectivement un petit peu de coordination un petit peu de de discussion tous ensemble pour se mettre d'accord sur un certain nombre d'actions qu'on peut délivrer chaque année voilà donc ça ça fait partie le comité des acteurs d'une proposition très importante pour nous qu'on est en train de porter aussi et tu as parlé des wikiskills mais il y a aussi on a d'autres idées que vous pouvez trouver dans notre rapport sur notre site sur pourquoi pas lancer un label badgeons les compétences auprès des entreprises créer des incitations aussi pour pour faire plus de badges pourquoi pas les formations CPF aussi ce qui soit sujet à l'attribution de badges numériques voilà donc il y a un certain nombre de propositions qu'on a faites nous pour accélérer et déployer largement les badges voilà ce que je voulais dire sur le comité des acteurs et autres Serge est-ce que tu nous entends pour moi c'est très haché le son que je reçois vas-y j'ai fini oui mais c'est très haché donc je pense que c'est préférable si tu prends la main Sylvie ok alors dans ces cas-là on va demander à nos invités Mickaël Charbi Olivier Poncelet et Jean-François Fouca de réagir sur nos nos propositions sur les propositions aussi qui ont été faites par David Marguerite sur l'application des opcos par exemple qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qui faut-il impliquer pour avancer est-ce qu'il faut impliquer plus les branches est-ce qu'il faut que les opcos on fasse des conventions avec les opcos quel est votre avis sur le sujet et sur les pistes que nous proposons les comités des acteurs par exemple qui veut s'exprimer allez-y comme ça voilà déjà pour pouvoir que ça se déploie déploie il me semble à un moment donné une obligation de clarification car on a appris au moins trois objectifs soit des modularisations de parcours sur des choses infrabloc des choses qui rendent visite des nouvelles compétences qui n'existent pas dans des référentiels donc c'est une autre aussi un autre objectif pour reprendre la vision de monsieur Serge Ravet et puis il y a le fait aussi de labelliser des organismes de formation pour pouvoir leur donner de l'argent ou montrer qu'ils sont innovants donc on voit bien qu'on a quand même des objectifs divergents enfin pas divergents différents et comment ça s'articule et qui labellise c'est-à-dire qu'à un moment donné cette façon d'intermédiation qui à un moment donné dit des choses après on a la comment il s'appelle on voit que pour s'en servir il faudra quand même ça vient d'être dit éventuellement des supports pour les entreprises une méthodologie éventuellement des outils des applications pour pouvoir le faire pour que ça vive globalement et dernier point il faudra quand même se poser la question de la durée de vie les diplômes ont une durée de vie les badges je pense que plus c'est bas plus éventuellement ça vieillit mal si vous voyez ce que je veux dire mais après suivant où on les met et comment on les fait après quel est le meilleur niveau je dirais là ça dépend si c'est pour des organismes c'est plutôt les opcos par exemple si on va sur les CFA et des choses comme ça si c'est pour entre guillemets des parcours professionnels il vaut mieux que ce soit les branches qui reconnaissent les choses parce que l'opco lui est plutôt sur l'outil formation mais il ne sera pas sur tout ce qui est reconnaissance ou découpage du parcours donc et peut-être que les autres institutions ça peut être France Compétences pour un certain nombre de choses ou les régions enfin quel est le tiers qui va sur un certain nombre de choses dire moi j'accorde ça a du sens et ça a une valeur entre guillemets marché après il peut y avoir un autre point de vue c'est de dire l'entreprise s'en empare c'est juste dans sa politique de gestion des parcours professionnels et à un moment donné ça la regarde mais on sait que c'est uniquement en interne pour pouvoir faire des découpages de parcours et de rémunération en fonction des compétences mais on voit bien qu'il y a deux trois choses parce que par exemple pour prendre l'exemple de monsieur Ravet sur créer un référentiel qui n'existe pas ou faire modifier l'éducation nationale à un moment donné on voit bien que là ça peut se faire que par les branches avec en support des opcos mais un les branches voire éventuellement les régions qui appuyeront en disant oui effectivement sur ma région c'est ça qu'il faut parce que je rappelle qu'avec l'éducation nationale à chaque fois qu'on modifie des choses en fait il y a des professeurs et suivant il faut faire soit des évolutions de compétences chez les professeurs soit en embauché et vous les embauchez pour 60 ans avec la retraite globalement donc à un moment donné il y a des coûts et à chaque fois c'est pour ça que c'est assez réticent donc comment comment on évolue pour qu'à un moment donné ça soit quelque chose pas un ovni mais qu'à chaque à chaque chose par rapport à un objectif donné on sache quel type de badge si c'est un badge organisation si c'est un badge compétence enfin pour qu'à un moment donné on y voit clair sinon on va mélanger tout on aura aussi comme le sous Olivier Olivier le badge parce qu'il a fait 5 kilomètres et là c'est quand même extraordinaire là on est très très content pour lui mais je ne suis pas sûr que ça ait une plus-value je rappelle que pour finir là-dessus on a exactement la même problématique aujourd'hui avec les formations comme il s'appelle sur la entre guillemets du répertoire spécifique elle est la plus-value par rapport à un parcours professionnel donc si on est dans le domaine professionnel c'est que c'est une plus-value à un moment donné l'avoir pour l'individu entre guillemets ça lui permet soit d'avoir un meilleur un meilleur emploi soit avoir une meilleure rémunération mais ça apporte quelque chose si ça n'apporte rien à part l'ego l'ego est toujours important mais l'ego sans nourriture se lasse assez vite je ne sais pas pourquoi mais les salariés français doivent être assez spéciaux mais à un moment donné juste des badges et sans rien à côté ça les fatigue assez vite voilà mais qu'est-ce que vous pensez d'un comité des acteurs justement qui regroupe à la fois je pense que c'est une obligation pour pouvoir dire en fait je ne sais pas moi pour les organismes c'est quel type de fonds pour d'autres ça peut être les branches d'autres mais il faut bien clarifier parce que là on a sous le le vocable badge chacun y met énormément de choses totalement différents il y en a c'est pour organiser des réseaux d'autres c'est pour valoriser une compétence individuelle d'autres c'est encore pour pouvoir mieux découper pour que la personne soit remobilisée et qu'ils voient une évolution alors que c'est plus compliqué donc on voit que c'est quand même multifacette et si on mélange tout on aura le boogie-boogie-boogie dont parlait Olivier Poncelet et à un moment donné ça on sait à peu près ce que ça finit ça finit directement à la poubelle avec énormément de marketing mais ça finit quand même à la poubelle et un désintérêt total parce que à un moment donné ça ne porte rien donc ce n'est pas une mauvaise idée sachant que comme me dit M. Ravet on va vers une nouvelle ère donc des nouveaux des nouveaux outils M. Charby disait que les jeunes adoraient les badges donc à quand le selfie avec le placard comme les communistes de l'Union soviétique avec tout ce qui va bien j'avoue que ce n'est pas de ma génération mais bon à la limite on travaille pour les futurs si avec les selfies ça leur va bien pourquoi pas mais il faudrait quand même bien identifier si c'est pour quand même dernier point par rapport aux individus si on touche des choses infrabac est-ce qu'on touche des choses qui un manque un manque par rapport à ce qui existe qu'on est en train de créer M. Ravet a parlé par exemple sur le développement du RAM des choses qui ne sont pas dans des référentiels et qu'il faudrait faire apparaître enfin clarifier quand même deux trois trucs parce que sinon je vous le dis franchement je pense que ça s'en ira assez vite à la poubelle comme il s'appelle ça ne sera pas pris par les acteurs dit différemment il y a plein de choses qui se créent mais ça ne trouvera pas son marché je vais le dire ça comme ça pour finir positivement alors que l'idée n'est pas rendre invisible rendre visible ce qui est invisible paraît une bonne une bonne démarche maintenant il ne faudrait pas qu'elle soit pervertie par la comme il s'appelle le commercial ok Michael Charby Olivier Poncet juste peut-être un point sur le sujet des pistes sur les pistes au-delà de le je pense qu'il faut il y a aussi un sujet sur le transversal et le spécifique c'est-à-dire que alors l'opposition soft skills hard skills est aussi un élément qui mérite réflexion sur non pas que les deux ne puissent pas être validés ou en tout cas reconnus par des badges mais ça pose peut-être des sujets sur des logiques de déploiement qui ne sont pas forcément les mêmes je m'explique sur les hard skills c'est là où quelque part on fait le plus le lien avec un métier ou une catégorie de métiers déterminés et c'est peut-être sous cet angle-là qu'il peut y avoir un travail une articulation avec des branches professionnelles qui seraient entre guillemets intéressées par la démarche par rapport à leur propre politique de qualification et je pense que c'est le sujet qui à mon avis peut être intéressant dans le développement c'est-à-dire je pense que le déploiement national il ne faut pas confondre déploiement national et déploiement généralisé parce que là très clairement pour se dire les choses simplement ce n'est pas mûr pour un déploiement généralisé par contre sur un déploiement à l'échelle de secteurs de branches par rapport à des besoins spécifiques qui seraient partagés avec les acteurs des branches avec les observatoires c'est quelque chose qui peut être travaillé je pense mais justement ça s'apprécie à travers la gouvernance des branches professionnelles et donc il faut avoir un regard qui aussi intègre cette dimension les besoins en compétences métiers que concernent sur les soft skills qui bien sûr doivent aussi être dans ces logiques de travail avec les branches mais qui sont qui sont sur un périmètre naturellement plus large je dirais qu'il peut y avoir un intérêt qui est que sur les soft skills la grosse difficulté qu'on a sur les certifications et là je parle plutôt du répertoire spécifique c'est la difficulté à les évaluer parce que nous on a un gros taux de rejet sur les certifications de soft skills pas parce que l'identification des soft skills n'est pas bonne ce qui est plus compliqué il y a une liste de soft skills ce qui est compliqué c'est de les attester de les certifier c'est la compétence travailler en équipe alors déjà c'est ce qui est dans un contexte particulier on ne travaille pas en équipe de la même manière si on est manager si on est dans l'industrie dans l'université etc mais le travail en équipe bon ça s'évalue ça se certifie comment et de ce point de vue là l'approche par les pairs pour les badges peut être intéressante c'est à dire ça peut ça peut être une façon de contribuer à l'évaluation des soft skills donc ça aussi c'est peut-être quelque chose qui peut être travaillé mais en tout cas je pense qu'il faut il faut penser à un développement sectoriel c'est à dire c'est à dire il y a eu vous avez vu l'exemple de la Normandie un développement local qui est une approche de développement il peut y avoir un développement national mais à mon avis c'est à l'échelle d'une branche à l'échelle de certains secteurs qui est par rapport à un besoin identifié dans une politique de branche et c'est là où ça peut prendre sens et ça peut marcher et après générer des effets boules de neige en élargissant progressivement parce qu'on est toujours sur des temps longs quand on parle de ces choses-là c'est pas une politique de qualification une politique de compétence voilà nous ça va bientôt faire trois ans qu'on est créé qu'on travaille avec les branches il y a encore beaucoup de choses à faire on est très très loin d'être ne serait-ce qu'au milieu du chemin donc c'est voilà c'est un élément qui à mon avis peut être un élément intéressant et ensuite il y avait eu aussi une question sur certification plus généraliste versus badge plus précis alors la dichotomie elle est moins forte qu'avant parce qu'on a les blocs de compétences et qu'on a le répertoire spécifique qui permet de descendre à comment dire à une maille plus fine que la qualification dans son ensemble pour autant c'est vrai que c'est pas c'est pas complètement faux de dire qu'on peut avoir des mailles plus fines que les blocs de compétences ou le répertoire spécifique ou les certifications de répertoire spécifique donc ça aussi ça peut ça peut être mais là aussi je pense qu'il ne faut pas l'opposer justement le principe c'est que les certifications professionnelles même si même si il y a toujours un peu le mot connaissance dans les textes le but du jeu c'est qu'elles soient bien toutes structurées sur des logiques de compétences et donc de ce point de vue là ça converge peut-être un peu plus fortement avec la logique des badges qui sont là pour valider les compétences avec toutes les réserves qui ont été exprimées par Jean-François que je partage c'est-à-dire il faut il faut rester sur un site professionnel il faut rester sur une valeur d'usage il faut rester comme le disait Olivier sur le besoin de l'entreprise et de ce point de vue là le déploiement national passe à mon avis par au-delà de l'initiative locale territoriale intersepteur et inter-CFA posée par David Marguerite je pense que ça passe aussi par l'articulation avec une politique de branche et faire un proof of concept tout simplement ah vous n'avez pas votre micro Sylvie oh excusez-moi j'oublie non je disais que pensez-vous du comité des acteurs qui permet quand même à tout le monde d'échanger de peut-être se mettre d'accord sur du vocabulaire sur les concepts de compétences voilà qu'est-ce que vous pensez parce que monsieur Michael Charby vous n'avez pas traité ce point là-dessus c'est difficile pour prendre sa compétence de se positionner sur un apport institutionnel en plus ça relève de sa gouvernance et pas d'un directeur de la certification après moi je quelque part à travers la réponse sectorielle je vous ai donné un peu ma vision personnelle c'est-à-dire que il faut à mon avis il faut être sur une maille qui est qui peut entraîner et un comité des acteurs c'est toujours utile mais ce qui ferait vraiment sens à mon avis c'est une articulation avec le type de branche et c'est plus là-dessus à mon avis qu'il faudrait enfin de mon point de vue à moi en tout cas là j'engage pas mon institution qu'il faudrait travailler c'est plus sous cet angle-là je pense et je veux particuler aussi avec l'initiative les travaux dans les prix qui justement sont un beau niveau de matriciel entre l'initiative territoriale et les initiatives et les politiques de branche merci beaucoup donc Olivier Poncelet votre avis vous sur les pistes le comité des acteurs le rôle des opcos dont a parlé David Marguerite et peut-être qu'on peut préciser pour le public qu'est-ce qu'un opérateur de compétences fait exactement puisqu'ils ont un peu remplacé les opcas et maintenant quelles sont leurs attributions pour le public je vais répondre à cette question je pense que le premier point pour reprendre ce que disait Jean-François et qui faisait écho au propos de David Marguerite je pense qu'il faut quand même arriver à clarifier que en tout cas c'est mon point de vue que les badges n'ont pas vocation à devenir des labels pour les structures OF et CFA parce que sinon on n'y arrive plus et il y a quand même déjà beaucoup de labels et de systèmes qualité nous on est assez promoteurs de ces démarches qualité depuis 30 ans et on a soutenu nos adhérents dans les démarches Calliope et on pense que ça peut être important pour la profession mais trop de labels tu le labels il faut quand même qu'on réussisse à clarifier les choses le deuxième point par rapport à l'idée du comité utilisateur je pense qu'en tout cas c'est la bonne manière de prendre les choses c'est à dire que de ne pas repartir dans une logique d'institutionnalisation qui est l'intérêt du badge donc ça ça n'aide pas de logique de centralisation donc plutôt être dans une logique d'outillage de valorisation de bonne pratique de vademecom pour qu'ensuite chacun des acteurs puisse les approprier versus une logique centralisée où on réinstitutionnaliserait les choses et finalement du coup là pour le coup on n'aurait pas vraiment d'intérêt par rapport à la logique de certification telle qu'elle peut exister aujourd'hui sur le RNCP les répertoires spécifiques et les différentes interventions à ce sujet je pense que nous on est assez d'accord avec l'idée qu'il faut pour la certification à la fois que les règles de l'art de la certification soient respectées et donc ça c'est extrêmement important qu'il y ait les processus qualité en fait d'assurance qualité de la certification et deuxièmement de s'assurer qu'il y a bien une réalité de compétence professionnelle derrière la certification c'est-à-dire que les professionnels les acteurs de la compétence ne vendent pas du macramé ce n'est pas leur ce n'est pas leur profession ce n'est pas leur objet ce n'est pas leur finalité leur finalité c'est le développement de la compétence professionnelle pour répondre à des besoins identifiés dans les entreprises et dans les différents secteurs économiques et c'est bien l'esprit dans lequel on est c'est l'esprit aussi d'un système de certification qu'on déploie qui s'appelle le CPFFP certification professionnelle de la FFP qui permet la reconnaissance de soft skills et de hard skills sans tomber justement dans le gloubi-boulga dont on parlait avec Jean-François pour le reste après par contre laissons la liberté ensuite pour les actifs de choisir leur avenir professionnel et encourageons par contre le dialogue entre l'employeur et le salarié pour arriver à cibler des compétences et bien réconcilier cette logique individuelle et cette logique collectif qui est extrêmement importante dans ce qu'est la compétence professionnelle encore une fois qui se pense dans un environnement de travail donc tout ça pour dire que c'est bien les entreprises qui doivent être le juge de paix en fait de toute démarche c'est à dire que si on a un comité d'acteurs et qu'il n'y a pas les entreprises les branches et leurs représentants je pense qu'on sera hors sol et donc ça c'est extrêmement important comme je le disais la FFP s'ouvre et on accueille désormais tous les acteurs de la compétence donc aussi bien les entreprises de formation les CFA des certificateurs des solutions technologiques des cabinets d'accompagnement et donc je pense que toutes ces structures-là qui sont des acteurs de la compétence ont vocation aussi à contribuer et à porter leur pierre à l'édifice et ça c'est extrêmement important d'avoir cette logique collégia un autre élément de réflexion peut-être pour pousser les open batch ce serait peut-être aussi de travailler sur la sémantique je ne suis pas sûr que le terme d'open batch parle beaucoup est-ce qu'il n'y a pas un sujet de terminologie aussi qui peut être assez symbolique mais qui peut quand même aussi faciliter les choses pour avancer aussi un autre point c'est de ne pas non plus se déconnecter des outils du quotidien des Français des actifs une partie des Français une partie uniquement mais quand même une partie utilise des réseaux socioprofessionnels comment ça s'imbrique et pour une partie peut-être aussi plus éloignée et on sait qu'il y a 13 millions de Français qui sont éloignés des usages de numérique comment aussi on répond à cette problématique là avec des open batch qui sont quand même très par nature digitalisés donc en résumé ce qui pourrait être fait c'est effectivement favoriser des logiques de partage bonnes pratiques success stories pour parler en bon français comme je le disais outiller des structures volontaires avec des des MECOM et on pourrait aussi embarquer en parallèle la réflexion sur la VAE dont on n'a pas parlé mais qui est aussi un mécanisme extrêmement intéressant pour avoir une logique de reconnaissance de la compétence et des acquis tout au long de sa vie et dans le comité pour répondre à votre question sur la VAE dans le comité des acteurs on prévoit justement des liens à la fois avec la VAE et tout ce qu'ils vont faire sur une façon la REVA qui va revoir un peu le système les badges qui peuvent s'intégrer dans ces dispositifs et travailler aussi avec les aides tech tous ceux qui font de l'innovation au niveau des badges donc on l'a prévu dans le comité des acteurs super et donc deux derniers points un peut-être aussi pour dire qu'il ne faut pas oublier une logique européenne on sait aussi que la question de la compétence c'est un enjeu soft power dans le monde et ça nous semble intéressant aussi de favoriser les passerelles et les mobilités professionnelles entre les pays déjà à l'échelle européenne et enfin pour vous dire qu'on a un événement qu'on a appelé le Skillfest le 1er octobre et qu'on sera ravis si vous souhaitez faire un atelier pour travailler à ces sujets-là avec tous les acteurs Merci beaucoup Serge est-ce que tu m'entends ? Oui je t'entends Est-ce que tu as vu on a encore 5-6 minutes est-ce que tu as vu passer des questions qu'on peut poser à nos invités ? Oui mais pour être sur un cas très très concret il y avait une question qui était posée alors answer question c'est une question de Marie-France Solaire un cas très très concret bonjour je travaille à la PJJ donc la protection à la jeunesse auprès d'adolescents jeunes majeurs très éloignés des dispositifs de droit commun en décrochage souvent et que l'on accompagne dans des centres d'activité de jour pour travailler sur les compétences psychosociales dans des mises en stage professionnel et dans des acquisitions de savoirs de base qu'on travaille en lien avec les missions locales et les badges permettraient de valider les compétences acquises au fur et à mesure en valorisant le jeune et en lui permettant de poursuivre son parcours difficile vers l'emploi que pensent nos panélistes de cette proposition d'usage des badges pour les jeunes sur le retour à l'emploi en fait et puis les jeunes qui sont en difficulté parce que comme on dit souvent les gens qui sont peu qualifiés en réalité sont peu reconnus la qualification étant une des formes de reconnaissance donc ils ne sont même pas reconnus donc que pensez-vous de cette proposition par exemple des badges pour ces jeunes qui sont en difficulté pour les ramener vers l'emploi et l'inclusion sociale globalement en fait on voit que les badges peuvent avoir deux intérêts c'est redonner confiance à une personne donc c'est sur un chemin donné et après il y a la valorisation par rapport au marché extérieur c'est deux choses différentes ça peut être ensemble mais ça peut être différent enfin pas les mêmes objectifs les objectifs peuvent être communs ou distanciés pour les jeunes c'est de montrer qu'ils avancent entre guillemets c'est entre guillemets comme le bon point à l'époque de l'école c'est-à-dire qu'il est bien sur le chemin et ça lui redonne confiance en vie donc ça ne s'oppose pas après la vraie question c'est ça débouche sur quoi pour être reconnu et est-ce qu'une entreprise en local puisque si on parle des jeunes en difficulté en local va reconnaître ses badges donc à un moment donné là il y a un partenariat à faire avec un certain nombre d'entreprises si on veut qu'il y ait une passerelle qui se fasse voilà c'est tout mais tout ce qui peut redonner confiance à des gens et les remettre sur le marché du travail c'est bienvenu enfin je veux dire là en gros il n'y a pas de solution miracle mais toutes les bonnes idées et ce qui marche est à prendre mais peut-être un point parce que les badges vont servir à marquer un parcours et donc ce qui peut être reconnu par un employeur c'est le parcours c'est pas simplement le badge le badge étant un marqueur de parcours et donc on voit la personne qui s'est déplacée comment est-ce que la personne a évalué on avait quand même un truc qui s'appelait un CV les employeurs ont décidé de le mettre à la poubelle et d'avoir globalement surtout des compétences de se réassurer vers des diplômes en fait on est dans un monde très particulier on nous explique que c'est l'expérience l'expérimentation l'expérience le parcours qui est important dans le temps ça existait ça s'appelait un CV mais maintenant ça change tellement que les RH pour pouvoir se rassurer ou les managers demandent des diplômes donc on a fait des compétences des certifications et ainsi de suite donc à un moment donné c'est juste entre le discours et la réalité moi j'y peux rien plus on nous dit en fait c'est le parcours qui prime plus dans la réalité c'est le diplôme qui prime dans le temps c'était pas le diplôme qui primait c'est le parcours mais on disait que c'était le diplôme mais dans la réalité c'était le parcours et maintenant c'est l'inverse mais moi j'y peux rien c'est la problématique entre le commercial et la réalité on affiche quelque chose et dans la réalité c'est l'inverse en fait c'est juste ça la dichotomie mais en local pour les réinsertions on le voit d'ailleurs pour la POC ou des choses comme ça il faut à un moment donné qu'il y ait des gens où il y a un réceptacle c'est les entreprises c'est-à-dire qu'à un moment donné il n'y a rien de pire en étant honnête dans la réinsertion qu'on met la personne au bon niveau on lui dit avec ça tu vas trouver un emploi et en fait il n'y a pas du tout d'emploi dans la région où l'entreprise ne va pas le prendre là pour démoraliser quelqu'un et le renvoyer au fond au fond du trou donc il faut bien un réceptacle c'est-à-dire qu'à un moment donné plus les gens sont en difficulté plus il faut un réceptacle à l'arrivée donc il faut créer des partenariats je reprends ce que vous avez dit et vous dites il y a une contradiction entre les compétences et le parcours et là je vous suis entièrement vous avez entièrement raison d'ailleurs c'est partie des discussions qu'on a eues ici et justement ce sur quoi on travaille c'est de faire que le badge abolisse cette dichotomie c'est-à-dire que le badge soit à la fois la représentation d'un parcours et en même temps la capture des acquis au cours de ce parcours donc voilà c'est-à-dire que un badge peut servir à une espèce de narration si vous voulez donc de raconter de raconter un parcours et donc on peut créer un CV qui peut être extrêmement riche et qui à travers le badge parce que ce qui est intéressant à travers le badge c'est qu'il nous met en relation avec d'autres les personnes qui nous ont reconnus qu'on a reconnus les entreprises où on a travaillé les lieux où nous sommes passés et donc on peut avoir un récit donc un CV un récit qui peut être beaucoup plus riche à travers le badge mais vous avez raison et c'est une discussion qu'on a autour des praticiens du badge entre cette approche où on veut abstraire les choses et le mettre tout prix des mots presque des hashtags pour décrire une compétence et puis d'un autre côté une expérience vivante dans laquelle une expérience comprend des dizaines de compétences qui sont mises en œuvre à travers cette expérience donc voilà en fait le badge ça peut être le nouveau CV argumenté et vérifié et vérifiable oui absolument ça pourrait être ça est-ce que ça vous conviendrait monsieur Fouca oui alors vous savez comment il s'appelle les organisations syndicales avant il y avait le passeport de formation mais ça a été et même le livret pour les ouvriers et il y a il y a comme il s'appelle une certaine vision sur le sujet si vous n'aviez pas le livret et l'employeur le gardait pour lui vous ne pouviez pas vous bouger donc dans toutes ces choses institutionnelles ça repose des questions mais le CV objectivé pourrait être pas mal en fait et globalement ça serait le nouveau CV numérique le nouveau CV du 21ème siècle voilà merci de votre de votre proposition on proposait nous aussi un passeport numérique sur lequel on fait état des compétences acquises dans l'entreprise pourquoi pas mais ce qui est intéressant un passeport il nous raconte un voyage oui il nous fait passer par des ports et donc c'est pas simplement des compétences un passeport compétence il doit nous raconter un voyage il ne doit pas nous simplement nous raconter des abstractions qui sont qui sont aujourd'hui c'est plutôt des aéroports que des ports mais c'est pas grave vous datez là vous êtes plutôt 19ème siècle oui nous allons devoir conclure parce que nous arrivons au bout de ce de ce webinaire je vais demander à chacun de nos invités de peut-être un mot un mot en conclusion quelle idée pousser sur les badges quelle idée pour faire avancer le déploiement pour vous en un mot penser les complémentarités et s'articuler avec les politiques de compétences des branches je pense que c'est vraiment sous cet angle là qu'on peut trouver la bonne articulation et après bien sûr avec les questions historiques merci en un mot éviter d'être hors sol intégrer tous les acteurs de la compétence et au premier chef les entreprises et travailler de manière collective sans tomber dans l'institutionnalisation mais dans le partage avec une finalité partagée je pense qui est le développement de la compétence professionnelle pour un maximum de nos concitoyens merci beaucoup monsieur Foucard dernier mot dernier mot je pense qu'il y a deux axes trouver des pilotes que ça soit dans les branches dans une branche professionnelle par rapport à un projet et un deuxième au niveau d'une entreprise par rapport à un projet de transformation comment agir ces choses c'est-à-dire que comment on est dans l'expérimental c'est dans les notions de projet et dans les acteurs qui sont susceptibles de rayonner derrière donc il y a les branches et les entreprises qui me semblent primordiales puisque c'est elles qui à un moment donné en font une utilisation ou non une valorisation ou non merci beaucoup pour cette conclusion merci à vous quatre merci à tous pour votre participation à ce débat passionnant vous pouvez nous retrouver en vidéo en podcast sur les réseaux sociaux et on vous dit à très bientôt au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501